Voilà ça va ? Et si vous aviez à me dire dans ces mots-là, le mot qu'on entend le moins souvent parce que bon, en général l'humilité, le respect, tout ça, quel est le mot qui d'après vous est plus original dans ce qu'elle a dit ? La fidélité. La fidélité. La fidélité. La défective. Le découragement. Le découragement. Et l'exactitude aussi. L'exactitude. Faire les choses d'une manière très précise. Le zèle aussi, ouais, bon tout alors. Le bâton de la Sainte Croix, enfin de la Sainte Seine. Il y a une petite erreur que j'ai oublié de faire corriger, j'ai corriger mais je n'ai pas vu à Michel. Alors, la croix, la souffrance, les épreuves, elle en a connu. Et la croix, ça vient dans toutes les spiritualités, avec parfois des visions un peu masochistes pour nous. Bon, comment elle voit les choses ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est le temps de l'épreuve. Et à cause que le monde nous désapprouve, est-ce que nous devons nous décourager ? Non, non. Ce serait une lâcheté bien qu'on a l'âme. Nous serions des gens de peu de foi. Et nous ferions bien voir que ce n'est pas Dieu seul que nous cherchons. Vous voyez, Dieu seul revient constamment, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Reconnaissons qu'il nous arrache le bâton des humains pour nous donner celui de la Sainte Croix. Nous devons la recevoir avec foi, générosité. Voilà le véritable amour de Dieu. Le bâton de la Sainte Croix. Pour nous aider à avancer, il y a des croix, il y en a beaucoup, hein. Alors, si on les prend, si on prend la croix comme un bâton pour nous faire avancer, donc on prend ce qu'est la croix. Alors voilà comment on l'explique. La croix pour les jeunes antiques. Ce sont ses ennuis de santé. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais il en a eu beaucoup. Même si c'était pas quand même des ennuis au point de l'arrêter, hein. Bon, vous passez par-dessus. Bon, tous les autres ennuis que je répète, hein. Puisqu'elle les a vécus comme une manière de porter la croix. Sa fuite en Suisse. Bon, les ennuis provoqués par les révolutionnaires, l'Afrique, l'Allemagne, etc. Son retour épuisant et dangereux où elle a été menacée, agressée. Et tous les ennuis, opposition, calomnies et autres bâtons dans les roues de sa fondation. Donc, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais on a parlé de Mgr Depressigny. Mais son curé à Besançon voulait la destituer de son rôle de supérieur de ses communautés. Donc, avant d'avoir affaire à l'évêque, elle a eu affaire à son curé. Mais elle a tenu bon là. Et ensuite, Mgr Depressigny, avec d'autres prêtres, lui ont interdit de revenir visiter ses communautés, je l'ai dit tout à l'heure, depuis qu'elle s'était placée sur l'autorité pontificale. Il a dû affronter aussi beaucoup de critiques, de jalousie, de division. Parce qu'entre ces communautés, il y avait aussi des oppositions, des jalousies. Et puis, des religieux ensemble, c'est un peu normal. Et bien sûr, comme je suis confesseur extraordinaire des Sœurs de Bethléem, je ne fais aucune allusion, mais je comprends ce qu'il veut dire. Bien sûr, toutes les difficultés de fondation et de gestion de ces communautés. Et toutes les misères de ceux que ces communautés accueillaient. Oui, parce qu'il y a ça aussi. On accueille, on accueille, on est gentil, on est bon, mais il n'y a pas toujours la reconnaissance. Comme on l'a dit pour les soins, il y a parfois des critiques. C'est en regardant Jésus crucifié qu'elle trouvait la force de faire face. Voilà son bâton. Quand ça va mal, je regarde Jésus. Alors, non pas pour souffrir pour souffrir, mais pour dire, lui il a tenu bon, qu'il m'aide à tenir bon. Voilà. Les peines nous paraissent insurmontables, parce que nous sommes faibles, parce que notre foi est en langueur. Si nous méditions Jésus crucifié, nous y trouverions assez de force. Quand vraiment, on doit traverser des épreuves, on se met face au Christ crucifié, jusqu'au moment où on ressent sa force, en disant, toi tu as tenu bon, aide-moi à tenir bon. C'est comme ça que la croix nous sauve. Toi tu as gardé la paix dans le cœur au point de pardonner, ou l'amour au point de dire, pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, aide-moi à faire pareil. Regardons la croix du Christ, pour nous pénétrer des sentiments que le Christ a eu sur la croix, afin de porter nos croix nous-mêmes, d'accord ? C'est comme ça que la croix nous sauve. C'est au pied de Jésus crucifié que je puise toute la force dont j'ai besoin. Donc j'ai fait le commentaire, Jeanne Antide n'est pas doloriste, et ne cherche pas à souffrir pour souffrir, pour s'identifier au Christ en croix. Mais elle s'identifie à lui en trouvant en lui, le crucifié, la force de porter les croix les plus douloureuses qu'il appelle la science de souffrir saintement. La science de souffrir saintement. C'est savoir souffrir comme le Christ a souffert, en gardant avec la force de l'amour et aussi de l'espérance. Parce que si le Christ est mort sur la croix, a accepté de mourir, c'est parce qu'il avait l'espérance de la résurrection. Et donc, les épreuves qu'on traverse, il faut les traverser avec la force de tenir bon, mais l'espérance de s'en sortir. Et garder autant que possible l'amour dans le cœur de ce qu'on fait ou des autres, même si la croix ce sont les autres à supporter. Sur cette spiritualité de la croix, ce baton de la croix, pour nous aider à avancer dans les épreuves notamment, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, vous soulignez quelque chose ? Ça va ? Et bien, un petit temps de silence, pour que vous pensiez aux croix que vous avez à porter en ce moment. Et vous...